Salut à tous, petit point du dernier jour ouvré de la semaine, ça part pas bien avant le week-end. Pourquoi en weekly on n'a plus la patterne de survente ? On avait jusqu'à présent une deuxième patterne de survente sur la deuxième semaine consécutive qui a disparu. La bougie weekly pour l'instant est très très moche dans le sens où on ne fait pas du tout une bougie de confirmation de la stabilisation. Donc le weekly pour moi avant il était neutre, là il nous montre plutôt du beer. Mais maintenant le daily vient foutre la merde et nous donner un signal plutôt bull. Alors c'est la version bêta de RSI Reader, donc c'est pas exactement celle que vous avez de dispo mais on voit que là il détecte une divergence. C'est le rond. Ici on avait bien une petite divergence qui était apparue entre ça et ça, ce que j'avais probablement surestimé car je comptais un retracement plus gros. Si on regarde bien on avait un retracement entre le pic qui est ici et le pic qui est ici, donc ça. Ce qui nous donnait en fait si on prenait le départ de cette vague là et qu'on regardait, on a retracé à peu près un peu plus de 23%. On n'a pas atteint les 38%, mais ça peut être un retracement standard pour une vague 4, c'est à dire une dernière vague de correction avant théoriquement la dernière vague de baisse. Ce qui va moins bien avec cette histoire, c'est que là la vague elle est courte quand même, mais quand on va voir sur le... Bon on va faire dans l'ordre. Donc on est sur le daily, on a clairement une divergence qu'on ne peut pas rater. On a vraiment une belle divergence qui s'était installée. Surtout qu'est-ce qu'on voit, on n'a toujours pas cassé la trendline de la petite divergence qu'il y avait ici et on est en train probablement de créer une divergence de plus grosse ampleur. On est sur le bas du range, regardez. Et je vous dirai après pourquoi, moi je trouve que là il n'y a pas de short à prendre au niveau du trade, même si probablement ça ira plus bas. Regardez, on est venu pile sur la zone d'égalité d'amplitude. Je vais passer en H4 pour que ce soit plus lisible. On prend l'extension Fibo, je prends cette vague là, ici, que je reporte là. Voilà. On est venu s'arrêter où ? Ben voilà, on est venu déborder un tout petit peu la zone des 128. On a trouvé en H4 une pattern de prise de profit ici. Je ne sais pas s'il est lié sur les autres exchanges que BitMEX. Ça c'est l'inconvénient du Bitcoin. Donc oui, il est lié sur les autres exchanges aussi. Donc c'est le premier signe BOOL qu'on a depuis un petit moment quand même. Donc ça veut dire que le H4 et le daily sont plutôt concordants. On voit qu'il nous... Vous savez la pattern elle est écrite sur la zone probable où le prix va venir. Par contre il ne faut pas qu'on la déborde trop, autrement ça l'invalide. On voit qu'on est venu dans la zone, qu'on a clôturé dessous quand même. Et que là on est en train d'essayer de récupérer ça. Ce qui est intéressant sur le H4 c'est de voir ça. Vous savez je vous avais tracé la trendline RSI. Hop, H4 entre celle-là. Là, voilà. Ce qui est intéressant c'est de voir ça. C'est qu'on rebondit dessus. Bouc. Ce qui est moins intéressant c'est qu'on n'a pas de divergence il me semble sur des UT plus petites. Donc c'est à dire qu'il va falloir trouver une entrée. Ce qui n'est pas facile. Moi hier je vous disais, shorter le break ici c'était dur. Parce qu'on avait un range ici et le bas du range là. Donc c'était assez difficile de trouver des entrées pour short. Sachant que le prix risque de réagir. Et vous voyez qu'on active une divergence daily. Donc c'est une zone qui est assez difficile à trader. Clairement l'entrée short long terme elle était là. Et donc là vous êtes 100% protégé c'est facile. Short maintenant c'est difficile parce qu'on vise quoi. Vous voyez le petit rond là. Je bouge un peu ça. Vous voyez là, tac, le petit rond qui s'est écrit hier. A quelle heure il est ? Hier à minuit. Cette nuit à minuit. C'est la target de la baisse qu'on est en train de faire. Vous voyez on est plutôt dans un cycle qui est acheteur. On a des triangles jaunes. Donc le prix, c'est théoriquement aux acheteurs de prendre la main. Bon ils ne le font pas. Et on casse ce cycle acheteur pour une target qui est là. Qui nous amène ici. 2938. Excusez-moi pour la coupure. Décidément. Qu'est-ce que je vous disais ? On n'a pas de divergence petit ut. Et en H1. Oui on a la target qui est ici 2900. 2900 c'est le niveau pile que donne Market Reader en long terme. Comme étant une résistance. Donc si vous voulez. Ok il y a une div daily qui s'active là. Clairement elle est détectée. On la voit. On la voit. Bon alors attention. Le daily n'est pas fini. C'est-à-dire que vous savez l'ERSI c'est calculé sur les clôtures. Donc il faut attendre. Là ça se trouve on va tout enfoncer. Moi clairement là je ne prends pas d'achat anticipé. Ok pour moi on a cassé ce range là. Je réfléchirai si ce soir on revient clôturer en doji à l'intérieur du range. Là ok je vais prendre le long. Mais avant non. Peut-être que justement c'est là où on va faire le retracement. Je vous disais. Où on a fini cette vague. On a fini ça. Et le fait qu'on ait fini ça va nous amener théoriquement. Du coup à chercher des targets. Comme 50% de retracement. Qui nous amène du coup à toujours à ce niveau clé identifié ici. 4800. Voilà vous voyez. Mais non. Ok. C'est quelque chose qui se joue. Moi je veux un signal. Disons que je ne le prends pas en anticipatoire. Si on se met à faire des bougies boules. Je suis ok. D'accord. Ça m'intéresse. Si on ne fait pas de bougies boules. Ça ne m'intéresse pas. Je ne le prends pas à l'aveugle. Si vous voulez. Autant je voulais bien acheter le retracement ici. Dans le falling wedge. En étant peu exposé. Pour essayer de jouer la cassure vers le haut. Autant là je n'ai pas envie. Pourtant on a tout. On a la trendline RSI qui tient. Mais quand je vous dis que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de la de suite maintenant. C'est à dire que je veux. Vous voyez là on a fait une bougie de stabilisation. Qui est méchéant. Donc ça ne m'intéresse pas non plus. Où on réintègre de manière très propre ce range. Et pourquoi pas. En tout cas on a bien une target qui est identifiée. Une target du break ici. Qui est identifiée comme étant la zone daily du market trader. Donc moi je vais respecter la stratégie long terme. C'est à dire en long terme je ne joue que sur signaux très forts. Ou sur je considère que le H4 c'est un signaux relativement fort. Je n'ai pas de signaux RSI à part la div daily. Donc j'ai quand même deux signaux concordants. Mais il me manque quand même le niveau clé. D'accord. Et le niveau clé il est dessous. On a cassé ça. Donc dans l'immédiat moi je ne fais rien. Là je ne touche à rien du tout du tout du tout du tout. Même pas 5 minutes. Là je ne touche à rien. On ne sait pas que. A mon avis on peut avoir un move d'ampleur. C'est à dire que si on regarde sur le H1. En fait c'était relativement propre. On a cassé la trendline. Donc H1 c'est très joli. On a cassé cette pseudo trendline qui n'a jamais existé. Parce qu'on n'a jamais eu de contact dessus. En tout cas on a cassé cette trendline baissière du Falling Wedge. On a fait un pullback dessus. On est retombé. Là on est en train de faire un pullback sur le bas du range. Donc on peut très bien retomber pour aller chercher une div daily des plus grandes ampleurs. Voilà. Moi c'est ça qui me gêne. Pourtant on a bien un kamikaze paterne en bas. Qui nous dit que là tout le monde a short le breakout et est en train de se faire roquette. D'accord. On a des choses concordantes pour un niveau plus bas. Le plus safe. Moi j'ai acheté du bitcoin dans cette zone. D'accord. J'en ai acheté aussi dans la zone ici. Non elle est où la zone des 4005 ? Ben voilà. Moi j'en ai acheté ici. Et j'en ai racheté bien sûr ici. Et bien sûr je compte en racheter plus par là. 2009-2005 vous savez c'est les zones que j'attends pour finir de mettre. Clairement vous avez vu la target weekly qui est à 1000 quelque chose. Mais d'ici là je me dis bon si on y va j'aviserai je mettrai plus en rachat de BTC à 1000 balles. Bon je veux dire ça se joue quand même. En tout cas RSI Reader nous dit que potentiellement on a fini une vague de baisse. Vous voyez ici il nous disait qu'on avait fini la vague de baisse. On a corrigé. Pouf on est retombé. Fin de vague de baisse. Et donc là on devrait corriger. On a bien un cyclage terre. Une fin de vague. Donc on doit au moins corriger. Si ça se trouve la correction ce sera que ça. Donc voilà. Bon moi dans les médias je ne touche à rien. J'attends de voir les clôtures daily. J'achète pas à l'aveugle. Enfin à l'aveugle. Pas à l'aveugle. C'est pas ça que je veux dire. Mais j'achète pas en limite ici. J'attends des confirmations. Si on fait un joli doji qui réintègre le range. Ok je prends le long en daily pour viser 4800. Ok. Si on fait pas ça. J'attends qu'on revienne sur un niveau clé. Si on revient pas chercher 2900. Et qu'on repart ici. Ben c'est pas grave. Comme je vous ai dit. J'en ai acheté ici. J'en ai acheté là. Ben j'aurais pas acheté le bottom. Le deep. Ben c'est pas grave. J'aurais pas acheté 3002 les bitcoins. Je les aurais acheté entre 3006 et 4005. Ben écoute ça m'ira très bien. Donc là. Moi je touche à rien du tout. Tant qu'on vient pas faire une belle bougie de réintégration. Et des signaux plutôt haussiers sur le H1 et le H4. Même si le RSI lui. Il est plutôt ok d'accord. Il nous fait des trendlines ascendantes. Il est début de divergence daily. Comme je vous dis. Il faut attendre la clôture. Si on se met à enfoncer. La divergence daily. Elle sera pas ici. D'accord. Mais on peut la trouver. On a un RSI de base qui part à 10. Donc on peut largement trouver une divergence. C'est pas le souci. Donc voilà. Moi là je regarde. Je prends pas de short. C'est clair et net. Parce que l'entrée short elle était pas là. Vous savez on essaie de vendre des résistances et acheter des supports. Et d'éviter de jouer les breakouts. Ok. Donc la vente elle était ici. Elle était bien identifiée. On avait identifié la résistance. On a eu le signal. Moi je vous l'ai dit. J'ai choisi de pas le prendre. Parce que j'avais un biais boule. Qui de toute évidence n'était pas le bon. Mais c'est pas la question. Donc il y avait tout. Là il n'y a pas. Il manque la zone clé. D'accord. Un signal perdu dans le vide. Comme le H4 ici. Il est perdu un peu dans le vide. Il est sous le range. Donc ça veut pas. Ça veut pas dire grand chose. Si vous voulez. Lui tout seul. Mais on a un espoir sur la divergence daily. Il faut attendre ce soir. Donc c'est pour ça que moi je vous dis. J'attends de voir la bougie daily. Si c'est un doji ou pas. Et on se rappelle la target du break. Qui est même en H4. Vous voyez. Donc en H1 H4 on a les mêmes targets. Donc voilà. Moi je reste sur la stratégie. Et je mets la petite alarme. Ici. Je mets une petite alarme. Ici. Voilà. Si on réintègre le range. Ou si on vient là. Et bien dans ce cas là. Je viendrai voir ce qui se passe. En attendant. Je le laisse couler. Je ne refuse de trade en 5 minutes cette zone là. C'est beaucoup trop difficile. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Vous voyez là. Les gros ronds. Jaunes. Les petits ronds jaunes. C'est les divergences de l'unité de temps que vous mettez. Les gros ronds jaunes. C'est les divergences. Si c'est du 5 minutes. C'est le 15 minutes. D'accord. Vous voyez du coup. Il arrive à vous détecter les divergences sur le niveau au-dessus. Vous voyez. Par exemple. Divergence baissière. Divergence haussière. Sur les autres niveaux. Ok. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. En disant. Tu t'es planté sur l'achat dans le falling wage. Oui. Oui. Je suis d'accord. Je me suis planté sur l'achat du falling wage. Après. Il faut remettre les choses dans le contexte. J'ai acheté du falling wage. J'ai acheté en anticipant. Ici. Le retracement à 61%. J'ai acheté avec 25% d'une mise habituelle. Et avec un levier. Qui est surtout adapté au fait que c'est anticipatif. Moi. Je comptais renforcer au break. Bon. On a breaké en bas. On avait fait un beau triangle de continuation. Qui a breaké derrière. Voilà. Donc. Oui. Oui. Ça. Ce n'est pas le problème. Après. Regarde. Juste. Le nombre de trades gagnants. Qu'a permis. Moi. Je vous dis. Sur le long terme. J'avais un billet. Long terme. Moyen terme. J'avais un billet boule à cause du daily. Mais. En 5 minutes. Je vous l'ai dit. Le dernier signal était baissier. En H1. Donc. J'ai pris beaucoup de short. Regardez. Boum. 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 Ok. Boum. 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 Voilà. Donc. Un trade perdu. À contre-courant. Donc. Avec un levier beaucoup plus faible que d'habitude. Combien de trades dans la bonne direction gagné. Donc. Levier fois 25. Voilà. Donc. Ça n'a. C'est. Ça n'a rien à voir au niveau gain. Si tu veux. Mais. En tout cas. Regardez ce qu'on fait en. En 5 minutes. On a fait un petit. Rising wage. On est venu taper pile. La résistance 5 minutes. Et là on casse vers le bas. Donc. Moi je vous dis. Rendez-vous 2009. Pour rediscuter. Sauf. Belle bougie daily. Donc. Voilà. Il faut vraiment venir réintégrer ici. Mais voilà. En tout cas. Moi. 2009. J'ai un ordre conditionnel d'achat. Sur le bitcoin long terme. De mon. De mon. Qu'on dirait. De mon. Wallet long terme. Ce n'est pas de mon. Mon trade avec levier. Donc. A 2009. J'achète du bitcoin. Je pense qu'il faut. Ne pas acheter du bitcoin. A 2009. C'est une connerie. Il faut. Il ne faut jamais. All in. J'en garde pour plus bas aussi. Pour 2005. Je n'en garde pas pour 1000. Je me suis dit que d'ici là. Je referai des. J'en remettrai. Voilà. Vous avez compris le principe. J'arrête de répéter la même chose. Probablement. Qu'on ne va pas passer un beau week-end. Bonne semaine à tous. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada